Musique Monsieur Martin, très heureux de vous retrouver ici, on est au EZL, c'est 2015, 2015 année à paire, année de l'utilitaire. Alors Mercedes, Kalshoher, entre autres au général de Mercedes, quel est le véhicule phare de l'utilitaire cette année ? Quel est vraiment le véhicule sur lequel Mercedes va reposer quand même la majorité de sa vente sur le secteur utilitaire ? On a eu une année 2014 déjà très riche avec la sortie du classe V, qui a rencontré un succès très important en Belgique et aussi pour nos concessions à Liège. Et fin d'année, la sortie du nouveau Vito, qui est incontestablement un événement et qui va maintenant donner ses effets en 2015. Donc nouveau Vito qui se décline en cinq motorisations différentes et que le client peut acquérir en traction, propulsion, 4x4. Donc vraiment un véhicule très très polyvalent et adapté aux besoins du client. Alors il évolue, c'est bien, mais dans quel sens ? Dans le sens de l'écologie ? Dans le sens de quel rapport en fait ? Est-ce qu'on a utilisé de nouveaux matériaux ? Qu'est-ce qui a changé par rapport au véhicule ? Ses dimensions peut-être ? La base reste la même, mais c'est un véhicule qui est rendu beaucoup plus polyvalent. Et donc il peut être modulé. Ça peut être un véhicule utilisé en fourgon, c'est-à-dire deux places à l'avant et un grand système de chargement au niveau professionnel très intéressant. Ça peut être utilisé pour transporter des personnes, la version toureur qui va jusque huit places. Et ça peut être utilisé dans une utilisation mixte, c'est-à-dire cinq places et une partie de chargement importante. Donc c'est vraiment un véhicule, comme je le disais, au niveau motorisation, au niveau traction, mais aussi au niveau occupation des volumes, habitabilité, qui est excessivement polyvalent. Alors là, on a parlé travail, ça c'est très bien, mais il y a aussi les véhicules de loisirs. Alors je pense que le stand est divisé en deux. On va jeter un coup d'œil ? Certainement. On est parti. Donc en fait, le loisir Mercedes, c'est certain, mais est-ce qu'il y a dans le loisir, est-ce qu'il y a aussi la partie écologique quand même du véhicule ? Parce qu'il y a la partie plaisir, si on est d'accord, mais il y a quand même aussi une économie, une écologie sur le véhicule ? Tout à fait. Et Mercedes, maintenant, développe des motorisations qui sont excessivement performantes en termes de CO2. On pense à la classe C, qui est sortie fin 2014, qui, dans son modèle C180 Lutec, est à moins de 100 grammes de CO2. On comptabilise moins de 100 grammes de CO2. C'est vraiment une performance et une référence au niveau du segment. Et nous sommes ici au Salon de l'utilité, mais aussi le Salon du véhicule de loisir. Et on a en première européenne, c'est presque une première mondiale, puisqu'elle est sortie hier à Détroit, hier 14 janvier. Aujourd'hui, 15 janvier, nous avons le CLA Shooting Brake, qui est un véhicule qui va aussi faire une performance au niveau CO2, puisque, dans sa version CLA 180 Shooting Brake, on est à un peu plus de 100 grammes de CO2, ce qui reste assez unique dans ce segment. On va aller voir, suivez-moi. Donc voilà ici, une formule brake court, sportif à la fois, c'est ça ? Voilà, on garde la ligne très dynamique d'une déclinaison de la classe A, qui est la CLA, très sportive, très dynamique, très polyvalente. On est dans un segment équivalent à, par exemple, une série 3 chez BMW. Et Mercedes sort maintenant, ce jour, la version Brake. Donc on garde la ligne dynamique, mais avec une habitabilité extrêmement intéressante au niveau du coffre et un volume très intéressant. Donc, c'est un créneau qui n'était pas encore utilisé par Mercedes, pas encore occupé par Mercedes, et dans lequel on pense qu'on va faire vraiment un carton, parce qu'on combine à la fois les aspects pratiques et la ligne très, très, très dynamique et sportive, correspondant à notre nouvelle gamme. Alors, on va terminer sur une réflexion qui a eu lieu dans la presse il n'y a pas longtemps, et je cite le moniteur de l'automobile. On dit l'aspect pratique, mais le véhicule évolue. Alors, on est à la croisée des chemins du plaisir de se faire plaisir et le plaisir de se déplacer. Alors, est-ce qu'on pense que Mercedes, on va supprimer ce plaisir de conduite ? On ne le pense pas quand même ? Pas du tout. Donc, je le dis toujours à toutes les personnes qui m'en parlent, il faut essayer une Mercedes. Il faut venir dans les concessions, il faut rouler avec, et c'est quelque chose qui est difficile à décrire. Et donc, c'est un plaisir de conduite, c'est un confort, c'est une souplesse, c'est une dynamique, c'est quelque chose de très agréable. Mercedes ne transige pas non plus avec la sécurité, c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, mais énormément de séries, d'options de sécurité qui permettent aussi de rendre la conduite très, très sécurisée et très agréable et vraiment dégager des aspects dangereux qu'on rencontre sur nos routes au jour le jour. Alors, Mercedes reste une marque qui, malgré tout, dans sa gamme, dans sa diversité de gammes, est toujours accessible. Je pense que la meilleure des choses, c'est de visiter le site cashware.be qui s'annonce en bas de cette page et peut-être de prendre un rendez-vous avec le responsable commercial, pas spécialement, vous êtes le bienvenu au salon, mais peut-être directement avec la concession et de faire peut-être... Week-end porte ouverte, pendant les deux week-ends de salon, on vous accueillera avec plaisir et vous serez très bien reçu, n'hésitez pas à passer. Ah ben voilà, ça va bosser ferme chez Mercedes, je vous souhaite un excellent salon, évidemment. Un très grand merci de nous avoir reçus. A bientôt. Merci. Merci.